Pour dire à ses dirigeants faillis, pour dire au monde entier qu'il entend reprendre son destin en main. Voilà pour cet extrait d'une vidéo de Marine Le Pen avec quelques effets sonores, de la musique en fond. Jean-Claude Dacier, la peur évidemment, elle dénonce la rediabolisation que le camp Macron agite contre elle. – Ah oui ? Moi je trouve que étant à la veille de ce sommet quand même démocratique de notre beau pays, moi je veux m'efforcer de garder une certaine distance, un certain respect pour les deux candidats, le candidat et la candidate. Je pense que c'est le minimum qu'on leur doit. Moi je ne sais pas comment les choses se passeront demain, il est clair que les corps, si on regarde les sondages, les corps se creusent, à l'avantage du président sortant, pour autant ça ne veut, et ça n'annonce en rien le résultat final, il y aura un débat avec des arguments qui vont être échangés. J'espère que c'est ça qui permettra d'éclairer les Français, et pas les vidéos de dernière minute, tous les insultes à l'extrême droite, je ne pense pas que Marine Le Pen soit l'extrême droite, et je ne pense pas que les 42, 43, 44, 45, peut-être plus pour cent de Français qui vont voter pour elle demain soit des fascistes, des petits Mussolini, ou des extrémistes, tout ça n'est pas sérieux. En revanche, moi ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est les programmes de l'un et de l'autre, et puis aussi les personnalités de l'une et de l'un. Sur les programmes, il n'y aura beaucoup à dire, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet ce soir, en tout cas, j'ai noté quand même que Tyrol, l'ancien prix Nobel de l'économie, qui n'est quand même pas un débutant en économie, considère que le programme de Marine Le Pen, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi à dire...